Bienvenue dans votre émission Zoom Sport, nous sommes au mois de Max, mois dédié à la femme. C'est pour cela, nous, Zoom Sport, nous recevons pour vous une femme de la presse sportive. Elle, c'est Aïcha Ndao Keur. Pourquoi Keur ? Nous allons décortiquer avec elle ici dans cette émission, mais aussi elle est présidente d'une structure qui encadre des petits-enfants, des petits-anges. Au bon moment, on aura beaucoup plus différentes rencontres au niveau du Stade de Marti. C'est avec elle que nous allons partager ces 30 minutes de cette émission de Zoom Sport. Madame Aïcha, c'est bon. C'est bon à Kim, c'est bon sportif Niança, bonjour Naba Femme Niança et puis bonne fête de moi de la femme à toutes les femmes. Donc, désire à trop. Moi, c'est qui t'occupe. Vous avez une rédaction politique, pourquoi avoir choisi la presse sportive ? Bon, déjà, je n'ai pas choisi la presse sportive. Ma passion était le journalisme. Quand je grandissais, Nago Bano Zara, journaliste. Mais c'était plus le journal, c'était plus aussi la politique. Parce que mon modèle à l'époque, c'était Mme Chantal Kanimbo. Je me rappelle, j'étais en troisième primaire, quand un jour mon papa m'a présenté Mme Chantal Kanimbo. A l'époque, il n'y avait pas de téléphone, donc c'était pour prendre une photo, c'était un peu difficile. Mais j'étais vraiment contente. J'ai dit, moi, je serais comme cette dame. Alors, à la maison, on m'appelait Chantal Kanimbo. C'était ça. À l'époque, si il y avait quand même le téléphone, il y aurait quand même une seule fille. Jamais rata. Au moins, tu connais. Mais Aïcha, cœur Ndao. Cœur Ndao. Et où t'es-tu ? La passion de l'amour ou bien ? Non, pas la passion de l'amour. Je ne sais pas, mais une petite histoire, je me rappelle. Parce que j'étais enfant, et jusqu'à ce jour, quand j'ai un stylo à la main, un bâton, un carnet ou un papier, tout ce que je fais, c'est de faire ça. Le cœur. Alors, dans mes cahiers, j'avais le problème avec tout le professeur quand je grandissais. Mais une petite fille comme toi, déjà, j'aime la décoration. J'ai décoré mes cahiers pas terribles, terriblement. Quand j'écrivais ma première page, la page de la présentation, je n'aimais pas que mes parents écrivent ça pour moi. Quand on écrit non, poste non et tout, moi, je l'écrivais seule. Ou soit quand les parents écrivaient pour la rentrée scolaire, j'ai l'air de demander de laisser, quand ils mettent non, laisser moi-même compléter et tout. Alors, je le complétais avec de marqueur. Donc, il y avait tout le professeur qui touchait à mon cahier. Quand il ouvrait mon cahier, il disait, « Elle est où cette Ndaou là ? Ndaou, Ndaou ? » « Viens, tu as quel problème ? » Il y a un professeur qui m'a dit en quatrième primaire, je me rappelle au lycée Boussangani, M. Léon, il m'a dit, « Maman, tu as quel âge ? » J'ai donné mon âge. « Mais c'est quoi tout ça ? » « Tu es amoureuse ? » « Tu vis avec un monsieur ? » « À l'époque, je ne savais même pas ce que je voulais dire. » « Mais tout ce que je savais, c'était de mettre le cœur. » « Avec le marqueur dans mon cahier, j'ai décoré mon... » « Je mets un cœur rose, rouge, bleu, donc c'était ça. » « Alors, en grandissant à la maison, mon frère commençait à m'appeler Kér. » « Le canapé, on avait un canapé un peu marron. » « Pas marron, on l'appelle comme beige. » « Beige, un canapé qui avait deux couleurs, marron et beige. » « Du côté marron, il y avait toujours des petits signes écrits avec des biques, stylos ou marqueurs. » « Un jour, on l'a découvert, on a demandé si c'était qui. » « Tout le monde l'avait nié, même moi j'avais nié, parce qu'on avait peur de notre papa. » « Mais, toute la maison avait dit que c'est Aïchanda Salia. » « Il n'y a pas une seule personne à dessiner un cœur partout. » « On a dit, allez à son lit. » « On regarde là où je mettais ma tête, il y avait des cœurs sur le drap. » « Il y avait des cœurs dans la mousse. » « Il y avait des cœurs partout où j'étais, même dans des toilettes. » « Quand je faisais mon grand baiser, j'étais là avec un silo, je faisais des cœurs. » « C'était comment dire à quoi, au colis, aux emblogues à ma cœur ? » « Vous avez grandi dans une famille où il y a l'amour primé. » « Oui. » « C'est par rapport aussi à ma série télévisée ? » « Non, non. Déjà à l'époque, série télévisée, c'était le dessin animé, puis des films. » « Moi, à la maison, c'était rarement à la télévision. » « Mon papa, c'est un militaire. » « Un militaire, un officier militaire. » « Donc, colonel Jacques Barakote que je salue. » « C'est un, mais c'est très dur. » « Donc, pendant la télévision, c'était peut-être un samedi soir ou un dimanche. » « On avait des programmes pour enfants, on ne peut pas regarder tout. » « Donc, ce n'était pas déjà des séries. » « Mais aussi, je dirais que c'était l'amour. » « Aujourd'hui, je dirais que je suis l'afficherie de mon papa. » « Oui, oui. » « Même quand il y avait des problèmes à la maison, même si c'était moi la fautive, » « mon papa avait toujours le côté positif pour moi. » « Non, c'était ça. » « Vous êtes venu dans une famille de gommets des enfants ? » « Plusieurs. » « Vous êtes la cadette ? » « Non, c'est l'avant-dernière. » « Avant-dernière, et puis il y a un petit qui est venu changer un peu de calcul. » « Oh, qu'on a commis Yaya à deux petits. » « Alors, les deux petits là, ce sont des filles ou bien des garçons ? » « Il y a une fille, il y a un garçon. » « Mais la fille qui est après moi, Noëlla, » « On l'a considérée comme kakamkolo, je ne sais pas pourquoi. » « Deux fois, quand j'étais malade, je dormais avec mes parents. » « Mais ma petite soeur, quand elle était malade, elle dormait dans notre chambre. » « Vous avez communifié en avant ça. » « Ah ! » « Il y a plus de dix filles. » « Mais pourquoi la particularité des papas d'aimer Aïcha, Kernda ou plus que les autres filles ? » « Bon, je ne sais pas à qui, mais j'ai le nom de ma grand-mère. » « Ma grand-mère qui est sa maman, Ndaoudi, qui est l'aime, qui venait de mourir, perd son âme. » « J'ai le nom de sa maman. » « Je suis une femme douce. » « Mon papa l'a dit jusqu'à aujourd'hui. » « Donc, c'est un peu ça. » « Donc, je suis douce. » « Le problème qu'avaient mes soeurs, mes grandes soeurs, même ma petite soeur avec nous autres à la maison, avec le gros frère, avec le travailleur, avec le cousin. » « Mon papa, c'est un homme généreux. » « On a reçu beaucoup de personnes dans notre maison. » « Oui, le cousin. » « Oui, le cousin. » « Oui, le cousin. » « Oui, c'était ça. » « Oui, c'était ça. » « Si vous avez un problème, vous avez un papa social. » « Alors, moi, j'étais là. » « Je n'ai pas tous les enfants. » « Je n'ai pas tous les problèmes. » « Je n'ai pas tous les problèmes. » « Même aujourd'hui, quand mon papa témoigne sur ses filles, il dit, « Je n'ai pas tous les enfants. » 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 « Dès que je suis là, tu peux aller voir mon papa, tu lui dis que moi, j'étais un juré. » « Un enfant d'un officier militaire. » « Vous avez commencé vos études dans toute l'école. » « Oui. » « Enfant d'un officier militaire. » « Militaire aussi. » « Non, non. » « Déjà, on est né d'une famille d'un papa militaire, oui. » « Mais il est aussi chanceux. » « Il y a reculé dans ma compagne. » « Moi, j'ai grandi à ma compagne. » « Donc, déjà, j'ai six ans. » « J'ai fait des bonnes écoles. » « J'ai une bonne éducation. » « Déjà, tu es à l'école. » « Tu es même à l'école. » « Je dirais aussi la différence aujourd'hui. » « Parce qu'à l'époque, tu es à l'école. » « Quand on parle des enfants militaires, tout le monde est respecté. » « Oui. » « À l'époque, tu es à l'école. » « À l'époque, tu es à l'école. » « Donc, ceux qui étaient à l'école, ils étaient à l'école. » « C'est pas comme aujourd'hui, là. » « Quand on dit enfant militaire, tout le monde... » « Ah ! » « Nous, on était les enfants bien éduqués, respectés, plus disciplinés. » « Alors, un autre. » « Mais ils n'ont pas encore... » « Je suis à l'école. » « Ça n'a rien d'habitude. » « Non, nous, c'était pas ça. » « Je fais des bonnes écoles, je suis au lycé, au lycé, au lycé. » « En tout cas, c'est qui primes. » Et quand celle-là, c'est un an, un an, un an, un an. J'aurais reçu toute l'université. Ils ont des classes. Ils ont une classe. Ils ont toujours se rendu compte aussi le protects. Alors à l'école, on a des choses à considérer, on a eu lesquelles les jeunes qui ont pu accueillir, même si c'est pas bien, les jeunes qui nous ont un an militaire. Les jeunes qui ont cette fierté, mais ils ont fait sa fierté, ils n'ont pas venu. Ils ont même un peu plus rire, et ils ont des choses un peu bruitables. Oui ! C'est comme ils disaient. Alors, vous, vous étiez jusqu'au jour de journée, vous êtes douce. Alors, Avez-vous aussi commis des bêtises au niveau de l'école laïque, l'école professionnelle ou les professeurs ou les écoliers ? C'est comme je t'ai dit, dans ma famille, mes soeurs ont commis à la convoquation des parents. Moi, on n'a jamais convoqué des parents pour faire ça au niveau de mon école. Est-ce que vous passez tout votre temps dans le cahier de plaisir ? C'est pour ça que vous avez des problèmes ? Même pas comme ça. À l'école, je ne dessinais pas. À l'école, il y a des bonnes. Oui, je me rappelle qu'une fois, on a convoqué mes parents, c'était pour ça. J'avais toujours mon stylo pour griffonner les bons. Tant moins que moi, j'ai eu la qualité de plaisir. Ils allaient quitter. Parce qu'à l'époque, on contrôlait. Oui, on contrôlait, mais j'avais un qualité de plaisir que mon papa, même maman, connaissait. Ils allaient que j'en avais un sanité. Mais quand j'écrivais des mots, j'avais des surnoms que je me surnommais. J'ai écrit des histoires de ma vie. Il y a encore du temps. Mais la tête là... On pense à autre chose. On passe à Chloé. On passe au stade de Martinez. Ce n'est pas facile. J'ai des cailloux. J'écrivais l'histoire de ma vie. Quand j'avais des problèmes avec mon papa, j'écrivais. Quand j'avais des problèmes avec ma maman, j'écrivais. À chaque fois que j'étais malade, parce que quand je suis enfant, j'étais tout malade. J'ai une fille combattue. Déjà, ma maman est restée à l'hôpital. J'ai une fille combattue de la famille. À tout moment, j'étais malade. Il y avait un moment où j'étais dans ma chambre. Même si je ne suis pas à l'hôpital, la chambre est réservée pour moi. Au cas où on a amené là-bas. Donc, c'était un peu ça. Mais à l'école, c'est comme tu dis, quand j'étais dans ma chambre, comment est-ce que je n'étais pas à l'hôpital ? Jusqu'à ce jour... Des fois, je suis avec Fanny. Quand j'étais dans ma chasse, je n'étais pas à l'hôpital. Je n'étais pas à l'hôpital. Je n'étais pas à l'hôpital. Vous êtes vus déjà avec Chante Ganimo lorsque vous avez... Comment c'est ? Comment c'est ? Ma carrière. Ta carrière déjà de journaliste. Alors, dès l'école humanité à l'université, comment ça s'est passé ? Maintenant, vous pouvez faire votre choix de faire la communication au niveau. Les listiers à l'époque... Non, non. Bon, moi déjà, quand j'ai fini, c'est en 2010 que j'ai commencé l'université. J'ai commencé à l'hôpital. J'ai ma grande sœur Emilie, Emilie Piyama, que j'ai saluée aussi. Elle était à l'hôpital avant moi. Alors, il y a comme ça qui est l'hôpital. On est là vraiment. Il y a des sujets. Elle était là. Chaque soir, elle revenait tard à la maison. Emilie, excuse-moi. Elle revenait tard à la maison. Elle montait à la maison. On a besoin de ça. On nous demande 50$ pour ça. On nous demande 50$ pour aller faire une interview avec Kofi Olomide, 50$ pour aller faire une interview avec Fali à l'époque. Mais ce n'était pas ça. Il n'y avait pas de concert. Il n'y avait pas de journalisme. Parce qu'on sait que c'est son travail. On sait que c'est ce qu'elle veut. Il n'y avait pas de interview avec Kofi. Vous avez interdit d'aller chez Kofi? Non. Et puis l'interview, il ne faut pas faire un concert avec Kofi. C'est à 23h jusqu'au matin. Tout ça a créé des problèmes avec mon papa. Emilie a dit que mon problème n'a pas pas. Alors, quand j'ai commencé à l'IFASIC, ma première semaine, ma deuxième semaine, mon papa m'a appelé à dire « Je suis convaincue que tu ne vas pas faire ça, le journalisme. » Il a appelé mon oncle qui était à un moment, il revenait de la Pologne, il était chez nous, on était avec lui ensemble à la maison. Il a dit « Maman, quel est le journalisme ? » Je me disais « Qu'est-ce que je vais faire ? » Je me disais « Qu'est-ce que je vais faire ? » Je me disais « Qu'est-ce que je vais faire ? » Je vais quand même faire le droit. Et le droit, c'est où au campus ? Maman a dit « Maman ». Comme je t'ai connu, le campus est au Kofi. Au Kofi ou Anate, il y a eu mes amis, ma famille, ma famille, ma famille, ma famille. Déjà depuis que j'étais jeune, depuis que j'étais jeune, depuis que j'étais jeune. Donc, il y a eu Kofi. Alors, il y avait aussi un problème à la maison. Quand on grandissait, ma maman, elle avait tellement de livres de cuisine. Elle faisait tellement de recettes. Parce que maman, on a vu sur le colère, et on a le couvent. Alors, quand on a le couvent, on a le couvent. Tout ce que je faisais, c'est qu'on a les livres. Avec mon propre argent, ça va peut-être une bonne classe. Je regarde, toi, on a le sucre, toi, on a la farine, parce qu'on faisait des beignets. Je parle, j'achète, toi, on a le sucre, on a le sucre, on a le sucre, on a le sucre. Et je me disais, « Oui, je me suis dit, je fais une pâte, je fais un gâteau. » Moi-même, c'est comme ça que j'ai appris à faire beaucoup de choses. J'ai appris à faire beaucoup de choses. J'ai tellement de livres pour moi. Ma vie, c'est un sac à l'été. À l'âge, je ne sais pas si je me suis dit, je ne suis pas un tzango, je ne suis pas un coca-coulaté. Comme je ne suis pas un sac à l'été. Ce que je faisais deux fois à la maison, c'est les jouets. Je mets les jouets, j'ai ma poupée, je les fais manger. Tout ce que je faisais, je les gardais. Et puis, je rentre et lire les livres. Tout ce que je faisais, c'est que j'ai appris à la classe. Mon argent, si on veut mettre un petit rien pour obtenir un bonbon, un jouet, un truc dans l'école, tout ce que je faisais, je les gardais. C'est une chose, c'est une petite maman. C'est une couverture et un cahier de communication. C'est une petite maman. qui me dit, samedi, je vais à la bibliothèque ou à la librairie de l'école j'achète un livre. Allez, j'ai eu un livre. Donc, j'ai un tas de bibliothèque. Est-ce que c'est une dernière pour que la famille accepte que ce n'y a pas? La famille n'a pas toujours accepté à qui? Papa a vraiment décédé, Je suis obligé, papa a dit qu'il faut aussi me battre. Ah! C'est une dernière. Je me dis bon. Déjà, comme j'ai des projets, déjà quand mon papa me parlait d'un projet qu'on a besoin de construire un hôtel, que je sais qu'on a toujours une restauration et tout. Et puis, on a dit, c'est moi la gérante. Oui, toi vraiment, il faut serre la gérante, pas les autres. Parce que mon papa, deux fois, il y a des problèmes, même les loups. Il y a des problèmes, il y a une grande-sœur, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Je sais comment apaiser la situation. Mais ce n'est pas les autres, moi-même, qui s'enflammer. C'est un peu ça. C'est quoi, on a huit ans, 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 on a huit ans. Après, on a dit, c'est un peu l'huit ans. Déjà, ce que tu fais là, avec tes livres d'hôtellerie et tout, et c'est un peu là. On a dit, c'est un peu de ISP, 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 gradué dans ISP en hôtellerie. Donc, j'ai appris, j'ai appris. Quand j'ai fini comme ça, je vois pas ce que j'ai fait avec Lédia. Lédia hôtel et tout. Ah, c'est la femme de Lédia. Il y a ma fille qui finit bientôt, il faut que tu as la stage. Lédia. On a dit, c'est un peu facilement. On a dit, c'est un peu de stage. Et puis, c'est un stage, j'étais toute jeune. Déjà, parce qu'il y a un stagiaire, j'étais toute jeune, mais j'étais brillante. Pourquoi brillante? Quand j'ai eu le temps, j'ai eu le temps. Moi, je les apprenais. Le maître est cuisinier, je les apprenais. Je lui ai dit, quand on fait ce mélange de ça, on l'appelle ça. Ça, on l'appelle ça. Là, on a dit, il y a eu le temps, il y a eu le temps. Donc, avant qu'il y a eu le temps, j'étais vraiment bien avec elle. Et dans ce cas, je lui ai dit, on doit te garder. Tu dois travailler ici. Je dois travailler, ça va bien. Je fais un mois. Maman, je suis là, je suis là. Bon, je vais commencer une émission de cuisine, mais je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Il y a des bonnes journalistes, je suis là. Je commence deux ou trois numéros, il y a cuisine, mais je suis là, je suis là. Une fois, je parlais avec maman, Mouvaro. Maman, Mouvaro, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'apprendre. Il n'y a pas d'apprendre, mais il n'y a pas d'apprendre. C'est maman, je n'ai pas trouvé des livres chez toi. J'ai dit, ok, non, qu'il y a des livres, il y a des livres, il y a des livres, il y a des livres. Donc, amoureuse, il y a cuisine et lecture, c'est ça ma passion. Cuisine, la lecture, il y a des ans à cause de la vie. Même si l'autre, quand je suis là, à la maison, j'ai essayé d'écrire. Quand il y a eu des émissions, des cuisines qui passent, je ne rate pas la notarature toujours. Et puis, il y a des peines, parce que déjà, le problème, c'était... Ah, je m'excusais, j'ai des liens, j'ai des liens, j'ai des liens, j'ai des liens, et j'ai des liens, j'ai des liens, j'ai des liens. J'ai des liens, j'ai des liens, j'ai des liens, Il a été lancé par la famille, et sa mère, il a été hâte. Il a été hâte, il a été hâte, il a été hâte... Je suis allé à la maison avec Zachary, qui est venu à la maison, avec sa soeur d'Autaki Hollande, qui est venu à l'école, et je lui ai dit qu'il a eu une émission, pour la cuisine, et je lui ai dit, « Ah, c'est la cuisine ! » Il a dit, « Oui, mais ça reste pas ! » « Pour toi je ferais ! » Je me suis dit, il faut venir à lundi. Lundi, je suis venu à l'animation matinale. Quand je suis arrivée, j'ai l'impression que tu peux entrer. Je suis venu à l'objet. Mais quand tu fais la communication, pourquoi pas ? Je me suis dit, oui, à peine. Mais quand je suis venu à l'animation matinale, je me suis dit que je travaillais dans l'animation. Je me suis dit, ah, mais j'ai engagé tout ça. Je suis venu à l'animation. À l'époque, le chef de... avec le cordon, Guilhembo, qui a signé Zachary. Zachary, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Zachary et tout. Mais pour nous, on a un sport. Un jour, mon papa, c'est un sportif jusqu'à ce jour, à la boxe, à la jidou, à la volée. C'est comme ça, chaque dimanche après messe, c'est comme 13h, 14h. Donc ça, on a des gens qui ont raté. Je me suis dit, je suis dit, je suis dit que tu as un sportif. À l'époque, Athénée de la Gombe. Oui, oui. Et au cours de la maman, papa, il y a eu des amis. Et qu'on a eu des amis, les amis, les amis, les parents, les amis, les amis, les amis. Mais c'est Frustel, ça. Oazaki, président, volé. Monsieur Christian, ma tata, aujourd'hui, donc je l'ai connu là-bas. C'est une famille pour nous. Alors, Guilhembo, Oazaki, il a besoin de me rendre à vous. Elle s'est dit, je connaît le monsieur qui est avoué là, c'est l'ami de mon papa. Comme ça, tu peux nous aider ? Je t'ai dit, il y a eu l'interview. Parce qu'il n'y a pas de sauté. Au moins, toi n'y a pas de sauté. Il s'est dit que le papa Faustin, le papa Faustin a dit, toi, dis-tu ? Dans le sport, dis-tu, papa, je vais à peine de commencer. Et puis j'ai vu mon cahier là, dans ce sens, il y a des formules, on a l'air de l'équipe, 2e, 3e, 6e. Première fois, il a eu un compag, 200 $ pour le compag. à Pessinga, je suis rentrée avec Tomonté Mission. Zachary appelle Guylain, on n'a pas des filles pour le sport. Guylain dit, non, toi, il y en a des filles, à l'époque, il y avait Nakoutara, Judith et Fallon. Elle dit, mais elle, on la trouve apte pour qu'elle pertinente au sport. Il y avait la semaine, là, à l'époque, ministre Denis Kambaye, fin 2016, c'est ça que je commençais dans le sport, dans le sport, Denis Kambaye, il y a ça, il y a Mohamed Ali, qui a été un athlète, 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 qui a été une province, des Congolais, en Tata Raphael. Guylain m'a dit, on va aller aujourd'hui au lancement, tu vas couvrir cet événement, jusqu'à la fin, je ne ferai rien. Je n'ai pas d'inviter, je n'ai pas d'assister. Comme ça que ça s'est passé, on a dit, Guylain, on a un stade, on a un stade qui a été un stade, on a un stade qui a été un stade. La Karata, tu vois, l'élo, c'est un stade qui a été un stade, et ça, moi. Donc, j'étais là, on a un bâng, on a un stade qui a été un stade qui a été un stade, on a assisté à la présentation, il y a un lancement, et puis on a un bâng. Maintenant, les combats se jouaient, on a un bâng. Il fallait aller la nuit, je vais commencer à travailler, mais c'est plus la nuit, la nuit que on a un bâng. On a un bâng, on a un bâng. On a un bâng, on a un bâng. Deux fois, papa, on voit la voiture, on a un bâng parce que j'étais encore, parce qu'on a un bâng. Et je suis là, on a un bâng. C'est comme ça qu'il a émergé. On a un sport, comme journaliste sportif. Et puis... Là, maintenant, on a un bâng direct. Oui, on a un bâng direct. Le problème, c'est que moi, je suis une fille chancée. J'ai eu cette chance-là. Il y a partout où il y a un côte, il y a un problème. Comme les catégories, il y a une chaîne. La fille, il y a une émission, il y a une fille, il y a une fille. Moi, je n'ai pas eu ce problème. Déjà, quand je commençais en direct, télévision, c'était Zachary. je n'ai pas eu ce problème. 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 Il y a toujours eu ce faith. рукав, je n'ai pas eu c mà. Je n'ai pas eu... Je n'ai pas eu lié. Je n'ai pas eu lieu d'yanka. Je n'ai pas eu cela. Je n'ai pas eu la même femme. Je n'ai pas eu la même femme. Je n'ai pas eu le Marc, je n'ai pas eu la même femme. Je n'ai pas eu le Marc, je n'ai eu pas eu les records. C'est comme ça que j'ai travaillé avec les leopards et 15 huit à ma sainte, trop proche de l'équipe nationale. J'ai émergé, j'ai émergé, j'ai aimé apprendre, j'ai appris. On a équipé dans la complexité parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la complexité. J'ai émergé d'alimentation en Tokota, restaurant en Tokota. J'étais encore enfant en Tokota, mais j'ai un barbecue. J'ai trouvé que tout le monde là-bas était à moitié nu. J'ai un barbecue pour rentrer dans une boîte de nuit. J'étais en famille. Toutes les filles de la maison étaient en boîte de nuit. J'étais avec le joueur. J'ai émergé que ce complexe-là, je n'en avais pas. Même avec les joueurs internationaux. J'ai l'air de demander pas de l'argent. Il y a des sports, il y a des sports parfaits. Il y a des sports parfaits. Il y a des sports parfaits. Il y a des sports. Il y a des journalistes sportifs. Moi, on voyait des pairs. Quand je venais comme ça, on me disait, quel joueur ? Moi, j'ai dit, il y a des sports. C'est comme ça que tout le monde a la même famille. C'est comme ça que j'ai déjà la fin. J'aimerais que nous, j'ai parlé de votre structure, vraiment les petits-enjeux. Et ça, il y a eu une initiative à la République démocratique du Congo. Tout le monde a la Ligue des champions, championnats européens. J'ai joué contre un stade avec les petits. D'où est venue l'idée ? L'idée est venue que nous devions copier les Babilôtes. Nous devions copier les Babilôtes. Nous devions faire des footballs, les Européens, les Babilôtes, les Babilôtes, les Organisations. Mais comment décoragerons-nous avec ces petits-enjeux qui entrent ? C'est parce que nous devions faire des choses. Nous devions faire des choses. Nous devions jouer à l'époque de la Banane à Babilôte. Nous devions accompagner. Nous devions dire, non, non, non. Les아 et早uti, vous étiez pas s'entendre. Et ils se parlés d'un club dans nos r Us亡 dans nos rhomeurs. Vous recuerde, moi, quand je partais en Europe, je voyais ça aujourd'hui, alors elle était une seule part. Nous avait une situation plus importante. Oui, il m'a rayé d'un club. J'essaie de faire du commerce. Et là, je n'arrivais pas. La scotagem dishwashermonster sera pleins par les Amètwerebs. Nous devions faire enfin argeures affrontGive une vraie, mais elle attaquelyse. Elle me passait beaucoup moins à l'émnoncéliorent avec cette % des de Kiev. L'entregovernement en Ermões pergunta. Je vais faire quelque chose, toujours dans le domaine sportif, comme j'aime ces milieux aussi, mais je vais rajouter en plus parce que ce n'est pas gratos, je vais quand même quelque chose. J'ai écrit, comme je parlais très bien avec Maitre Mane Kande, avec le président de la ligne à foot, j'ai exposer le problème, c'est écrit, il y a des gens qui ont écrit bien, on a validé et on m'a dit qu'on va t'appeler. Quand je suis arrivée, on m'a dit qu'il y a des tenues, moi j'ai dit déjà non, je dois acheter. Comme vous avez dit, j'ai un partenaire qui a fait le foot, après ils m'ont dit qu'il y a des gens, et puis ils m'ont dit qu'il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Déjà au début, je n'ai pas demandé de l'argent, c'est ça qui les a plu, je dis, je vais d'abord commencer ces trucs, je veux juste avoir un transport à bas, on a assuré leur alimentation, leur rafraîchissement après le match, et puis ainsi, c'est comme ça que c'est un gars. Au mois de septembre 2018, c'était leur première prestation au stade de matières. Je suis dans le milieu sportif, et puis je suis chargeuse de communication, je travaille en communication dans l'école de foot et classe sport, classe sport où j'ai eu des Gb, et puis dans le terrain de la Gonde, donc j'ai eu un grand outil. Donc je suis un grand outil, j'ai eu un grand outil, j'ai eu un grand outil, je suis un grand outil, j'ai eu un grand outil, je suis un grand outil, j'ai eu un grand outil. Je n'ai jamais eu de pauvres enfants. Je n'ai pas eu de pauvres enfants, j'essaye de prendre quelques enfants, et j'ai eu un enfant, j'ai un enfant, mais comment accéder à ce moment-là. Il y a eu un enfant pour être centré, avec la classe pour être formé de la école de foot. Je dis à l'école de foot, vous prenez peut-être dix enfants, je n'ai pas eu de prestations, Et puis, ceux qui ont foutu, parce que la plupart des gens qui ont des classes, c'est ce qui nous a besoin de moyens. Ils ont des voitures, ils ont des jeux et tout. Mais ils ont des gens qui ont des amours, des gens qui ont des maux, ceux qui ont des gens qui ont des gens qui ont des choses. Et puis, envers, quand il y a un club de match ou de mascottes, ils ont des gens qui ont des classes pour les jeunes et qui ont des formules. Et puis, ils ont des gens qui ont des amis, ils ont un jour, ils ont des fans comme on veut. Parce que les classes, les gens ont des gens qui ont des enfants, ils ne font pas des gens qui ont des amis. Donc, on veut que, un footballeur, il faut que nous aille de tout. Il faut que nous aille de tout. Vous ne pensez pas que vous travaillez avec certaines fondations, les joueurs, ils ont des gens qui ont des gens qui ont des amis ? Oui, oui. Bon, déjà, il faut comprendre que nous sommes congolais, c'est pas facile. Même dès que nous sommes congolais, c'est pas facile. Même dès que nous sommes congolais, j'ai eu des combats, ça ne manque pas. Et puis, pour le travail de fondation, c'est pas... C'est le mot d'Anamika. Au mois de decembre, on a fait une petite manifestation avec les enfants. C'est un peu plus tard, on a eu un stade de martyr. Et après, on a parlé avec Bakambou, il a dit, on va mettre la main dans la pâte pour que nous devons nous battre. On a eu un peu un peu un uniforme, mais jusque-là, on n'a pas encore eu un retour, mais ça viendra quand même, ça viendra. Parce que c'est un club où on a eu un stade, où on a eu un stade, où on a eu un stade, où on a eu un jeu de danseur, de danseuse, de chorégraphe. Et puis, on a eu un peu plus tard, on a eu un stade, où on a eu un stade, où on a eu un stade, où on a eu un stade. Et puis, on a eu un stade, où on a eu un stade, où on a eu un stade. Et puis, j'ai un groupe aussi des protocoles. J'ai une fois demandé à la FECOFA, ceux qui n'ont pas eu un stade, où on a eu un stade. Et puis, on a eu un stade, où on a eu un bureau ministre, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, on a eu un stade, où 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 on a eu un stade. Alors, merci beaucoup, madame Aïcha, dont on a pu m'arriver à la fin de la télévision. Encore une fois de plus, merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vous dis merci à Henri Congololubur, demain, notre réalisateur. Il a eu un stade. 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 Merci à la grande équipe de Mercure Télévisions. Et rester branché à nous. Mais moi, je ne fais pas merci. Un grand merci. Un grand merci. Et je fais un grand merci comme ça à mes parents. Mes parents, mon papa Jacques Banga à côté, à ma maman. Maman Astrid Wally. Donc, moi, de la femme où... En tout cas, on a dédié à Ngunaye. Et puis, merci à mon déjeuner, le déjeuner de Canal Futur. Je suis la seule femme aujourd'hui là-bas dans le sport. Donc, après, ça, ma confiance, Wana. Merci à toute l'équipe de Canal Futur Télévisions, à toute l'équipe sportive. Et puis, merci à vous, mes confrères. Nous, Génération, surtout de la presse sportive. De gros bisous à vous. Alors, restez branchés dans nos programmes de Mercure Télévisions. Retrouvez-nous le vendredi prochain à la même heure, avec le même plaisir. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.